... Toutes les morts subites, de toute façon, sont des morts naturelles parce qu'il faut différencier la mort naturelle de la mort accidentelle. Vous conduisez votre voiture, vous êtes victime d'un accident et vous mourez. Ce n'est pas une mort subite, c'est une mort accidentelle. Vous décidez de vous mettre la corde autour du cou et vous mourez, vous n'êtes pas dans une mort subite. Vous êtes dans une mort violente. Donc c'est ça les différents types de morts. Quand moi je fais un 7K médical, je dois apprécier si c'est une mort naturelle ou une mort accidentelle ou une mort violente. La mort subite du sportif est une mort naturelle, brutale et inattendue. Elle était inattendue. Elle a un côté vraiment naturel, elle a un côté brutal, elle a un côté totalement inattendu. Alors chez le sportif, la diffusion va beaucoup plus loin parce que c'est une mort qui va intervenir lors de la pratique sportive ou qui va intervenir dans les heures qui suivent la pratique sportive. Un sportif qui meurt chez lui après avoir fait son sport, dans les deux heures, c'est la mort subite du sportif. La motivation vient du fait que je suis fatigué et de passer mon temps à scier des cas de décès pour des morts évitables. Des sportifs qui meurent sur les terrains de football au quotidien alors qu'on aurait pu éviter ces morts-là. Moi, ça me rend absolument triste. Étant médecin, pensant que je peux faire quelque chose parce que j'ai très rapidement compris que c'est l'ignorance qui tue, j'ai décidé de faire de la mort subite sportive mon cheval de bataille. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les AVC qui sont mon cheval de bataille. Mais c'est une autre corde à mon acte. Nous sommes ici pour parler de mort subite sportive qui est mon premier cheval de bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !